Bonjour à toutes et à tous, il reste moins d'une heure de course et d'épreuve dans ces 24 heures du Mans. Nous sommes actuellement 3ème et la pluie redoute et redouble peut-être de risques les places que l'on pourrait gagner avec cette Audi R18 Ultra. Nous sommes dimanche, jour d'arrivée des 24 heures du Mans IRL et également pour clôturer cette belle et longue carrière Project Cars. La victoire aujourd'hui semble possible si la météo est de notre côté. Alors que du côté du comportement de la voiture, vous le voyez, ça devient très compliqué avec des pneus qui sont tout simplement en bout de course. Et si tout le monde stoppe pour monter les gommes pluyées, ça pourrait nous permettre pourquoi pas de repartir à zéro. Et donc tout le monde devra stopper et ainsi on serait potentiellement 3ème à voir ensuite comment la voiture se comporterait sur une piste humide. Regardez l'état des gommes, on est quasiment au bout. Et on a tenté le pari de ne pas changer les gommes lors de notre premier arrêt pensant que la pluie allait arriver. On nous l'a promise dans la prochaine demi-heure. Cette demi-heure est maintenant terminée et toujours pas de goutte à l'horizon. Mais la pluie est attendue dans quelques instants selon notre spotter. Donc on va continuer jusqu'à ce que nos pneumatiques nous le permettent. Et de nouveau 2 arrêts. Ce qui veut dire que l'on devrait récupérer la 2ème place. Ici. Nous sommes maintenant 2ème avec l'arrêt des leaders mais sur le sec. Je crois que je vais emmener ces gommes le plus loin possible et peut-être gagner l'arrêt qu'ils sont en train de faire et me remettre dans la course. Ah pourquoi pas la victoire mais déjà au podium ce serait une belle performance ici au Mans. Avec cette Audi qui aura été percutée, vous l'avez vu hier, dans les premiers tours de roue. Les armes co du côté DS Porsche. Après une lutte acharnée avec l'une des Aston Martin. Et il nous reste donc 57 minutes d'épreuve. On consomme un peu moins de 5 litres au tour. Et ça devrait justement bien se passer. Si nous sommes dans la nuit des 24h. Dantesque avec la pluie. Si la pluie vient nous tenir jusqu'à la fin de l'épreuve. Comme je vous le disais, ça pourrait redistribuer les cartes et nous serions peut-être donc 2ème. En tout cas nous on a hâte d'y être à l'arrivée. Ce serait certainement émouvant pour moi après toute cette lutte en fur et à mesure des différentes saisons et catégories. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Project Cars aura été très agréable. Parfois rageant mais très agréable comme support de carrière. Et je le recommande sincèrement à tous les fans de voitures. Peu importe si on est simu-arcade, passionné, hardcore ou simple gamer au pas de volant ou à la manette. C'est un jeu de bagnoles, vous aimez les bagnoles, foncez, peu importe. Moi en tant que passionné, j'ai pu vivre de belles émotions et de beaux moments avec ce jeu. Et c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Et avec 56 minutes d'épreuve, des voitures derrière qui nous chassent, des pneus morts. Mais on a la marge du carburant pour voir venir éventuellement les premières gouttes de pluie. Mais qu'est-ce qu'on est lent avec ces gommes qui sont au bout de leur fenêtre d'utilisation. On va pas risquer la crevaison quand même en restant trop longtemps avec ces pneus là en piste. Et je crains malheureusement que l'on va devoir stopper. Ah oui, la victoire est au bout dans ces 24 heures du Mans, mais je vais avoir du mal d'aller la gagner celle-là, je peux vous le dire. Mais on va tout faire pour avec une voiture qui ne tient plus aussi bien dans les S Porsche que ce qu'on avait en début d'épreuve. Et on a des arrêts au box pour différentes voitures. Est-ce que le leader s'arrête ? Oui ! Attention à la dérive. Et on tourne 5 secondes moins vite. Le leader des 24 heures du Mans, c'est nous pour l'instant. Alors officiellement, on n'a pas mené un tour. Il faudra passer le transpondeur en tête au prochain passage pour être considéré comme ayant mené un tour. On va avoir des retardataires même devant nous. Les drapeaux bleus vont déjà s'agiter, mais ça va être difficile de respecter le drapeau bleu avec des voitures de même catégorie. Et on se retrouve donc en tête de ces 24 heures pour la première fois à 54 minutes de l'arrivée. Les pneus sont au bout. Les pneus sont totalement au bout. Regardez l'écart qui fond à vue d'œil avec la voiture de derrière. Patrick Trafoyer qui revient très très fort. Et on ne peut rien y faire à notre humble niveau. Le seul pari que l'on a, c'est que la pluie vienne et que l'on puisse rentrer, monter les gommes adéquates directement. Et ainsi, gagner un arrêt au stand. Si on doit stopper maintenant, c'est terminé pour la victoire. Il nous reste peut-être 20 litres de carburant. Peut-être 5 tours dans cette épreuve. Et on va céder le commandement. Je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que de le céder à l'Aston Martin de Patrick Trafoyer. qui, avec sa voiture, est beaucoup plus rapide que nous. On ne peut rien y faire. Est-ce que cette pluie va arriver dans moins de 5 tours ? J'espère sincèrement. Et le top 3 qui se tient en 3 secondes. Quelle angoisse, quel stress, ici. Et d'autant plus qu'on avait annoncé la pluie il y a maintenant un bout de temps. Ce qui m'a fait peut-être induit en erreur. On a frôlé le mur et on va perdre la deuxième place. Les pneus sont au bout. Les pneus ont terminé leur vie. Il faut qu'il pleuve absolument très vite pour entrer et monter les gommes nécessaires. Sinon, c'est terminé dans ces 24 heures du Mans. On peut encore céder du terrain un petit peu. C'est ce que l'on fait à Hampson. Et juste devant les S-Porge. Comme d'habitude, là où on est les plus rapides. Et on peut même récupérer l'avantage tellement on est bon dans ces S. La correction ici. Et on va reprendre la tête puisque c'est maintenant au tour de Patrick Trafoyer de rentrer. Et nous reprenons le commandement. Et donc, nous avons, je pense, ça s'est peut-être joué à pas grand chose au transpondeur, mais nous avons, je pense, mené un tour ici au Mans. Et il va nous rester 17 litres dans la voiture. Un peu moins de 3 tours avant de stopper pour des pneus et du carburant. Et on remettra des pneus soft. La pluie attendue depuis quelques minutes ne vient pas. Et dites-vous que si la pluie tombe et qu'on rentre et qu'on monte des pluies, on est en tête des 24 heures du Mans, tout simplement. Et je pourrais tenir ma parole de réussir à remporter les 24 heures du Mans en LMP1. Mais ça n'est pas fait. Loin de là. Loin de là. Les pneumatiques sont au bout. Alors que devant, ce sont des retardataires que l'on va rattraper pour la première fois. Oh, et le sous-virage est réel, là. Et le coup de frais donné par Mark Hamson. Et on garde la tête encore pour quelques mètres. 15 litres. 15 litres de carburant dans la voiture. Et on protège toujours notre tête de course. Et il y aura bien fallu céder. Et c'est horrible parce qu'à chaque fois, on s'aide devant l'entrée DS Porsche. Dépassement pour la tête de course. Mais au chaud ce pied, là. Et les premiers drapeaux bleus dans cette épreuve du Mans. Et nous avons couvert cet officiel maintenant un tour en tête. Alors normalement, le carburant nous laisserait encore deux tours de marge. mais je vois mal la pluie arriver avec seulement deux tours. Voilà, ça s'est écarté pour l'une des voitures. Et ça retient même l'une des voitures qui me suit. Hamson qui a été retenue par un retardataire pendant quelques secondes. Ce qui m'a remis une seconde 6 de marge. Ce qui n'est pas plus mal. Et je crains qu'il ne pleuve pas et qu'on doive rentrer à la fin du prochain tour. Il nous reste un petit 10 minutes pour décider. Il va falloir faire même un instant l'arrêt sur la stratégie de carburant pour ne pas remettre de trop. Allez, une seconde d'avance sur le deuxième et les nouveaux retardataires qui pourraient arriver. Le mieux serait de les obtenir à la sortie de la chicane même si là, je ne pense pas qu'on crée assez de différences pour les avoir déjà sur notre chemin à ce stade-ci. Je pense que ce sera plutôt pour après Mulsanne. de la chicane de la chicane de la chicane Et le freinage en plein milieu de la trajectoire, c'est jamais l'idéal. Drapeau bleu ! Drapeau bleu, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ah là là ! Dans les S-Porsche, malheureusement ! Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas pu les éliminer avant. Oh, et là, on a complètement loupé la chicane. Alors, le bilan, c'est qu'on les a déjà passés. Ça, c'est le problème d'avoir la télé dans les boxes. Il faut le temps, avec le décalage, que ça arrive. C'est comme le streaming. Alors, il nous reste 8 litres 9 dans la voiture. De quoi faire un tour ! Et s'il ne pleut pas ce tour-ci, eh bien, on rentrera à remonter des pneus 9. Oh, s'il pleut ! Faites qu'il pleuve ! Faites qu'il pleuve dans ce tour, s'il vous plaît ! Et on va avoir un dernier relais, une nouvelle fois, de 40 minutes. Donc, on pourra repartir pour un plein. Mais cette fois-ci, on montera les pneus soft, ce qu'on n'a pas pu faire lors de notre premier relais. où on a tenté de faire deux relais sur les mêmes gommes. Et on va essayer de rentrer au box en tant que leader de cette épreuve. Ça va être difficile, mais on va peut-être pouvoir y parvenir, en tout cas. On a un rythme qui n'est plus du tout le même. Et on va devoir repartir avec des pneus neufs et une voiture avec le plein. Et on va pouvoir repartir avec des pneus de l'autre. La lutte continue. J'ai peur qu'elle ne prenne fin assez rapidement. Et que l'on retrouve notre rang. Peut-être le cinquième. Allez, ce serait bien. On ne va pas faire les faux modestes, mais un top 5, ce serait bien. Un podium, ce serait formidable. La stone qui remonte très violemment. Mais tant qu'on est au milieu de la piste, elle ne peut rien faire. Et tant qu'on freine à l'intérieur ici, elle ne peut rien non plus. Et là par contre, elle peut facilement relancer. On va la mettre quasiment dans l'herbe. Allez, en sixième dans les S, on va patienter. On sait très bien maintenant que c'est ici que l'on va pouvoir faire l'intérieur et gagner du temps. Alors, il reste 5 litres 1. On ne va pas faire les kamikazes avec le carburant. On rentre au box. C'est compliqué avec ces pneus-là, évidemment. 4 gommes neuves et le plein de carburant. Ce sera tout pour nous. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant que je serai au box. Je m'en voudrais énormément. Alors, on remet le carburant. C'est la réglementation. Et on tombe déjà P3. Derrière Javier, Boraz, Fabonne. Allez, 4, 5, 6, 7ème place maintenant. Ah, c'est dur. Et on commence le changement de gomme. Ah là là, ça va être long. Ça va être très long. 8ème place. 9ème place. Et on va repartir 10ème. Mais avec la capacité d'aller au bout, s'il ne pleut pas... Je ne pensais pas qu'on allait perdre autant de place dans ces 24 heures alors qu'on était en tête, rendez-vous compte. Et c'est reparti. A nous maintenant de faire la différence avec une voiture 100% en état d'attaqué. Pour le moins que le pilote la tienne sur la piste. Allez, 38 minutes dans cette épreuve du Mans. Et je ne l'espère pas de plus avoir un petit moment histoire qu'on puisse profiter. Et si finalement il ne pleuvait pas. Et si finalement la pluie était une fausse information. Intéressant. En tout cas, on sait que nous maintenant, on a les pneus et surtout l'essence pour amener la voiture au bout. Là, on peut, comme on dit, taper dans la voiture. On a légèrement baissé les pressions pour gagner peut-être un peu plus de température. On va voir ce que nous dira le chrono au prochain tour. On va voir ce que nous avons. On va voir ce que nous avons. Et là on va reprendre beaucoup de temps Là on va pouvoir en reprendre du temps Dans les S-Porsche avec les gommes neuves Pour le peu que je ne me loupe pas Ce qui a failli être le cas Et ça rentre pour beaucoup de monde devant Il y a du monde au box Est-ce que la stratégie décalée pourrait payer ? Je ne sais pas en tout cas on remonte 9ème Y aura-t-il encore un arrêt pour les autres ? Et l'écart qui diminue avec Mark Amson 24 tours couverts 34 minutes d'épreuve On continue à prier pour la remontée Et j'espère J'espère que cette stratégie décalée Fonctionnera Alors maintenant je ne l'attends plus La pluie je la repousse Ce qui obligerait les pilotes qui ne sont pas encore passés par les box A rentrer mettre des pneus siliques Et ensuite seulement A rentrer mettre des pneus pluies Si elle tombe cette foutue pluie Si pas Et bien eux rentreront directement monter les pneus pluies Alors que moi j'ai du faire un arrêt supplémentaire Pour monter des gommes sèches Et ensuite m'arrêter Pour des gommes pluies Donc pour l'instant On reste calme On ne va pas s'énerver outre mesure Il n'y a pas ici De quoi Même si là c'était une belle alerte C'est une belle alerte 33 minutes Dans cette épreuve Et il y a du monde devant Et ça pourrait m'aider à rattraper Mark Hanson Oh le freinage Arnage Qui était compliqué Et la concentration Evidemment Qui est nécessaire Dans CS Pour ne pas faire de bêtises De nouveau Des voitures au box Mais pas des voitures devant nous Je pense Si Des voitures qui sont devant nous Au classement On va peut-être récupérer Une ou deux positions Une seule pour l'instant On est P8 Et la voiture devant nous Va devoir s'écarter Et j'aurais Reçu Tous mes retardataires Sur des secteurs Où je pouvais gagner Beaucoup de temps Et il m'a pas vu C'est dingue ça C'est fou C'est fou qu'il ne m'ait pas vu Alors on va arriver Dans le dernier quart De cette épreuve Des 24 heures du Mans Et on est passé De manière autoritaire Grâce en partie Au pneumatique On est P8 Bon je vous avoue Qu'en sortant P10 Des box J'étais un peu Dépourvu D'accord Donc je crois Que la pluie C'est vraiment Un souci Qui ne tombera pas d'eau Mais il y va Incroyable Il se dédouble Dépourvu 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 Alors, moins d'une demi-heure, ça y est, les trois quarts de l'épreuve sont passés, et il pleut, ça y est, il pleut, ça, ça ne m'arrange pas beaucoup, voire même pas du tout. Alors, merci d'avoir mis le panneau des box juste dans mon rétroviseur, ce n'est pas du tout comme si ça m'aidait. Alors, est-ce qu'on rentre ou est-ce que ça ne vaut pas la peine ? Parce que si on ne rentre pas, c'est 4 minutes, autour, sous la pluie, comme ça. Vous pensez qu'on peut faire un tour en plus ? A la vitesse de la météo se dégrade, je pense que oui. Il ne pleut pas assez encore. Surtout qu'il y en a encore qui boxent. Ah, je ne sais pas quoi faire ! Bon, allez. J'espère ne pas le regretter. J'ai tenté des coups pendant toute cette carrière Project Cars, il n'y a pas de raison que je m'arrête en si bon chemin. Et on est P6, d'ailleurs, Patrick Trafoyer. Je ne sais pas ce que montent actuellement les autres aux box. J'espère que c'est des pneus slick, si pas, eh bien, je suis quasiment sûr qu'on est foutu. Parce que comme ça, c'est tout à fait pilotable, si ça continue ainsi. Pour le peu que les retardataires s'écartent, c'est pilotable. Je vous avoue que je réfléchis sincèrement, parce que je ne sais pas ce que je dois monter comme pneu. Et je ne sais pas quand les monter et comment. Parce que là, il ne pleut pas assez pour des intermédiaires. La voiture tient comme si, limite, il n'y avait pas d'eau sur la piste. Je pense que dès qu'il y aura des marques sur le pare-brise, je commencerai à m'inquiéter. Parce que la difficulté, c'est que si j'attends, je dois me retaper un tour. Et un tour, c'est 4 minutes. Et autant vous dire que 4 minutes, quand il pleut, ça paraît difficile à croire. Sincèrement, je n'ai aucune idée de comment je vais procéder. Aucune idée. Là, je suis... Ouais, j'avoue que jusqu'à ce que la situation se présente, je le voyais bien. Mais la vitesse à laquelle la météo évolue... Je crois que ce sera de la pure loterie. Ouais, ça commence à glisser. C'est confirmé, on se déroule pour ça maintenant. Parce que comme je dis précédemment, oui, ça glisse, mais... C'est tout à fait pilotable. Les pneus gardent même une bonne température. Pour l'instant, pas de nécessité de boxe. À la seconde où je vois des gouttes sur mon pare-brise, je boxe, quoi qu'il arrive. La piste qui commence à luire un petit peu. Quelques flaques également qui se forment. Et il y a du monde, là. Il y a du monde dans ces boxes. Pilote devant nous qui n'est pas à l'arrêt, je pense. Mais d'autres le sont. Bonsoir, on joue les 24 heures ! Vous êtes sérieux ? Me faire ça, moi ? Vous voulez que mon cœur lâche ? Nous sommes sur le podium. P3. Mais je n'ai même pas envie de me réjouir tellement je suis concentré. Et je calcule parce que là... Si la pluie s'intensifie... Ça y est, ça y est. Les gouttes commencent à ruisseler sur le pare-brise. Ah, et c'est le tour de trop peut-être. On va voir. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau pour le moment. Ah non, c'est pilotable. Sans problème. Enfin, sans problème. On ne va pas s'emballer. Mais sans grosse difficulté, en tout cas. À la limite, seulement monter des intermédiaires. Parce que là, des pluies... Je ne sais même pas si des pluies, il y aura assez d'eau sur la piste. Si seulement, j'avais un ingénieur à qui je pouvais demander. Mais non. On n'est pas dans les fins 2015. Ça y est, l'eau maintenant qui ruisselle sur le pare-brise de manière bien plus importante. Et la voiture qui glisse. Même, il n'y a pas assez pour mettre sur les essuie-glaces. Je pense que par sécurité, on va rentrer monter des pneus. Mais est-ce que je monte des intermédiaires ou des pluies ? La raison voudrait des intermédiaires. Parce que les intermédiaires, à ce stade-ci, ça va. Mais si je peux monter direct les pluies et éviter un deuxième stop, j'ai gagné les 24 heures. Et j'ai envie de prendre ce risque en montant les pluies. Mais je ne sais pas s'il n'est pas trop tôt pour ça. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Là, je suis vraiment... Ça se chamboule un petit peu dans tous les sens. Est-ce que ça vaut la peine déjà de monter des intermédiaires ? Vous avez la réponse. Oui. Ça m'embête parce que je ne sais même pas s'il n'est plus... C'est horrible. C'est horrible ce qui est en train de se passer comme situation. Il reste 20 minutes d'épreuve. Il pleut. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer. Et j'ai peur de faire le tour de Troyes avec ces pneus-là alors que le soleil se lève sur le circuit du Mans. On est quasiment à l'arrêt dans les S-Porches tellement ça glisse. Est-ce qu'on tente le coup de monter des pluies ? J'en ai peur. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas continuer avec ces pneus-là. Nous montons des pneus-pluies. Allez, on tente le tout pour le tout. De toute manière, on n'a plus trop le choix. Alors que ça repart déjà pour une voiture. Sincèrement, là, je joue un très, très gros coup de poker. parce que si la pluie ne s'intensifie pas, c'est foutu. On est tombé P5. Allez, on remet les gommes. Pluie, ça repart. Est-ce qu'on est sur le podium ? Pour l'instant, on est potentiellement sur le podium. Non, on va être quatrième. Et le soleil qui se lève et la pluie qui est là. Et nous, on est en pneu-pluie, justement. On va voir si on peut aller chercher un podium dans ces 24 heures du Mans. Ça va grimper, la température, là, je peux vous le dire. Ouais, il n'y a pas assez d'eau. Mais la pluie va continuer, j'en suis persuadé. Donc, nous sommes repartis en pneu-pluie. Je ne sais pas de quoi sont chaussées les autres pilotes autour de moi. Mais on va tenter d'aller au bout. Moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes dans cette épreuve. Imaginez un instant que les autres sont rentrés, ont monté des intermédiaires et que maintenant, il pleut plus fort. Ils vont devoir repasser. par les box pour monter des pneus-pluie et nous serons éventuellement, nous serions éventuellement leader des 24 heures du Mans. Alors que le jour se lève dans la Sarthe, la pluie tombe et notre Audi R18 tient le coup pour le moment. On était parti 14e, on a percuté le mur du côté des S-Porsche. Et on se retrouve maintenant avec une voiture parfaitement en train de fonctionner avec les bons pneus visiblement vu les températures affichées sur le moniteur. C'est ce qu'il faut. On espère maintenant que ça n'a plus beaucoup d'importance mais si ça change encore, le grip on l'a, la température on l'a aussi. Quasiment, il manque 5 degrés mais on est vraiment en train de chipoter. et on est P4, le podium qui nous tend les bras avec la voiture devant nous qui est peut-être en pneu intermédiaire. On va voir ça avec l'écart qui augmente en sa faveur mais une seconde neuf on peut facilement gommer tout cela du côté des S-Porsche. Et regardez le monde qu'il y a à la sortie d'Arnage. et mes phares qui ne donnent absolument aucune lumière et le soleil qui se lève dans ces 24 heures du Mans. Et on est plus rapide, on est clairement plus rapide maintenant que Frédéric Lemke et on a peut-être le podium au bout de ce tour. On a les bons pneus. Reste à savoir maintenant si les conditions météo vont tenir jusqu'au bout de cette ultime partie de course dans les S-Porsche avec les bonnes gommes. Regardez, on va de nouveau créer la différence et on va toucher la voiture numéro 44 alors qu'on lui prenait un tour. Non, on lui prenait la troisième place. Pardon, pas du tout, pas un tour. Et c'est passé et ça ne rentre pas pour l'Aston Martin. Nous sommes donc à la régulière en troisième position. J'ai complètement loupé ma chicane avec tout ça. On est troisième de ces 24 heures du Mans mais pour combien de temps ? Alors, j'ai une tension moi sous le casque. Et le soleil qui va tenter de percer mais s'il te plaît reste sage au petit matin la fameuse averse du petit matin et la piste est brillante maintenant. Je dois donner quelques petits coups de frein. La voiture qui est très instable. Il nous reste un quart d'heure dans ces 24 heures du Mans pour amener la voiture à domicile. à la maison. Et Devenish Smith qui est 10 secondes devant nous mais en proie au trafic. Et je me tais. je me tais vraiment. Je décompte les minutes. Alors, imaginez-vous ce que c'est à l'échelle d'un vrai pilote. Rappelez-vous les premières 24 heures du Mans c'était en LMP2 avec l'Alpine. Nous avions été disqualifiés au bout d'une heure 22 de compétition. Sous-titrage ST' 501 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 Alors qu'on a de nouveau des pilotes plus lents devant nous Et je suis en train de me demander si Il n'est pas aussi en pneu plus Patrick Trafoyer et qu'il avait juste plus de difficulté à les monter en température Nous avons un avantage considérable et avec cette erreur 4 secondes se sont envolées C'est ce qui maintenant nous manque 30ème tour de cette épreuve et beaucoup de sous-virages Beaucoup de sous-virages pour moi A la limite du pilotes dans certaines courses rapides j'ai peur pour les chicanes Porsche et là il pleut Là maintenant c'est acté la pluie s'est installée dans les unodières Et il y a beaucoup de voitures devant et je prie pour que le leader y soit sinon tout cela n'en vaudrait peut-être même pas la peine Freinage de Mulzan très compliqué avec ses conditions 11 minutes 20 litres Faites vos jeux pour le podium de ces 24h 2016 On ne sait pas Qui va l'emporter Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ma tête vite fait Sans forcément commettre de faute Patrick Trafoyer est en train de remonter Et si le leader stop on est en lutte pour la tête Oh pour la victoire Et là il y a un retardataire qui est en train de gêner Justement Trafoyer et on rentre tous les deux dans le trafic Et là ça va être un jeu absolument incroyable si le trafic ne stoppe pas Et on va la garder cette pression sur le deuxième Patrick Trafoyer Et on revient évidemment dans les S Porsche Notre enchaînement de prédilection La voiture qui ne bouge pas En sixième On est quasiment deux roues dans l'herbe dans la ligne droite des stands L'enchaînement de chou Et elle crée Sous-titrage ST' 501 Et donc Patrick Trafoyer à 3 secondes 2 Et la lutte avec le retardataire là qui était assez impressionnante Sous-titrage ST' 501 4 secondes avec Patrick Trafoyer Je ne sais pas Il est perdu dans le trafic On ne voit même plus sa boule rouge Sur la mini-map Et dites-vous que là on peut les gagner On peut tellement aller les gagner celle-là 6 minutes 40 14 litres Est-ce que je vais savoir aller au bout Attendez là le doute s'empare de moi Un mauvais moment On va normalement pouvoir passer ici Voilà Et Patrick Trafoyer toujours à 3 secondes Mais est-ce qu'on va avoir assez de carburant pour aller au bout ? Ça m'angoisse un petit peu pour tout vous avouer Alors que là ça y est il tombe des cordes Alors que pour la première fois sur notre chemin On rencontre une Toyota Il y a encore des voitures au box Mais ça n'a plus rien à voir avec nous Et la Toyota qui n'a rien perdu de sa superbe en relance en virage Au point même De venir me gêner une deuxième fois 5 minutes 5 minutes et j'ai de quoi faire 2 tours Ça devrait aller Je l'espère Je prie pour que ça aille bien Au niveau du chrono Normalement on est dans l'avant-dernier tour de ces 24 heures du Mans Oh et ça commence à glisser Pour moi aussi Et l'objectif ne va plus être maintenant D'aller chercher Patrick Trafoyer Mais bien de garder Javier Boraz Fabon derrière nous Et de ramener un podium A l'issue de cette dernière course de la carrière Project Cars A l'issue de cette dernière course de la carrière Project Cars La voiture qui glisse beaucoup Il commence à y avoir énormément d'eau sur cette piste du Mans Et derrière nous C'est Javier Boraz Qui se présente pour aller chercher le podium On va Maintenant se concentrer Et tenter de garder la stone derrière nous Et de ramener un podium Ça ferait plaisir Ce serait une belle récompense Après la course qu'on a vécu Et les déboires Que l'on a également vécu Non ! Non ! S'il te plaît ! Mais non ! Incroyable ! La voiture qui est en train de me lâcher Sans aucune raison Plus d'adhérence Alors heureusement je vais certainement Pouvoir faire quelque chose dans les sports Je vais me concentrer Et le résultat est là La P3 Et il reste 2 minutes Au chrono Ce qui signifie que nous venons d'entrer dans le dernier tour de cette épreuve Dernier tour des 24 heures du Mans Sous une pluie torrentielle Et avec derrière nous Javier Boraz Foraine Allez ! Allez la relance Il faut protéger face à Fabonne Et les pneus sont faits pour tenir Allez ! Ça va se jouer je pense dans les S-Porsche Avec la Stone Martin derrière On a le souffle court Ça va se jouer à pas grand chose les amis là Et je veux vraiment vous le ramener ce podium Et on perd du temps On perd du temps ici derrière La Marek 0.30 Et là c'est la Stone Martin qui a une moins bonne relance Tant mieux pour nous Est-ce que la Marek peut nous Apporter un peu d'aspiration Et de la vitesse de pointe Sans faire souffrir le moteur Ça semble probable Oui Ça est en train d'arriver Et celle-là il va falloir s'en débarrasser rapidement Si on veut avoir une chance Et bien on va opter pour la deuxième Deuxième solution On la ramener en un morceau Et ça va déjà être une mission Très difficile de ramener le podium Je vais devoir être très précautionné Du côté d'Harnage et d'Indianapolis Pour pas me faire avoir Oh que c'est injuste Que c'est injuste bordel D'avoir la voiture qui flanche dans le dernier tour Et là je n'ai plus rien La voiture est morte C'est terminé Je n'aurai pas le podium Ah là là L'histoire de cette carrière Pécar Le tour de trop Et là même avec toute ma volonté Dans les S Porsche Ça n'arrivera plus Mes amis Je suis désolé On terminera quatrième Ce ne sera pas une victoire Ce ne sera même pas un podium On partait quatorzième On a longtemps navigué Aux alentours de la huitième place Et on ne pourra pas aller chercher le podium Malheureusement aujourd'hui Le dernier virage De cette carrière Project Cars Et c'est terminé On termine les 24 heures du Mans C'est fini Et donc le résultat Avec la victoire de Mark Homson Avec qui nous nous sommes battus Les Aston Martin Qui font le triplé C'était tout simplement Démentiel Merci Merci à toutes et à tous D'avoir été fidèles Très fidèles même A cette carrière Project Cars Qui se termine donc par Une quatrième place On aurait aimé une victoire 33 tours de cette piste du Mans Deux heures et un peu plus D'épreuves Merci Du fond du coeur Pour l'intérêt Et le soutien que vous apportez Au Simracing Merci les amis On se retrouve très vite Pour une nouvelle carrière Et pour de nouvelles aventures Bon amusement en piste Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada